Bonne année 2020 à vous, j'espère que ça va. J'ai vu Moëlle Ascual tout à l'heure sur le périph, il m'a dit « c'est carré, dit l'heure toto ». Donc je reviens vous donner l'actu de façon un peu fraîche, dans une capsule de moins de 10 minutes. Finalement, c'est le principe du JDR. J'ai décidé aussi de parler plus fort dans les nouvelles résolutions. Donc JDR 77, c'est parti, here we go ! Quel bye ! À la une ! Ornette Lafrappe, son nouvel album sortira le 31 janvier. Il se nomme Maruche. Si je peux comme lui filer la métaphore du miel, je dirais que c'est doux comme du sac à rose, notamment les invités. On a D.A.U.Z, Soul King, Calage Criminel, Leto, RK, ainsi qu'à Lonzo. D'ailleurs, RK et Leto ont sorti le featuring, ils sont ensemble avec Ornette. Ça s'appelle « C'est mort ». Je vous donne ça parce que je suis généreux, je suis une petite abeille butineuse. Réseau Vald, vous savez, tout début de l'année, début de l'année 2020, le 3 janvier, putain, il a lancé Echelon Musique, officiellement, son label, il en avait parlé pendant la promo de « Ce monde est cruel », ça y est, c'est officiel. Et pour vraiment célébrer, tamponner le bail, il a repris à son compte un remix de « War », le dernier titre de Drake. William, je t'en supplie, mais un extrait, ne fais pas ça, je t'en supplie. Mec ! Quoi ? Quoi ? Peux pas s'empêcher de rire à la folie avec Val Thooui ? Elle m'envoie des stories, elle pense à moi jusqu'au lit. Mec ! Ateyaba, il est là, il fume un blinde en écoutant un de ses nouveaux morceaux, qui sera peut-être sur Ultraviolet. D'ailleurs, sachez une chose, Ultraviolet, d'après nos confrères de Views qui ont interviewé Ateyaba, sortira en 2020. Il aura fait vite. Maïs a dévoilé le tracklisting des Derniers Salopards, son album qui sortira bientôt. Alors, il n'y a pas les feats, simplement, il y a la liste des producteurs. Donc, on a Vladimir Pariante, on a Drama State, on a DST, Bersa, Junior à la prod, d'autres, évidemment. Pour l'instant, il n'y a que Ninho qui apparaît. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de feats, ou alors peut-être qu'il nous fait mariner pour nous cueillir à point comme une bonne escalope de dinde. En tout cas, le clip avec Ninho est sorti, c'est distant. Ou si vous étiez à 4 grammes pendant les congés, vous avez chanté NeReviensPas de Gradur Eus, l'enfoiré ? Bah, parlons-en. Il a fait monter un fan pour remplacer Eus lors d'un showcase en Nouvelle-Aquitaine, donc ils ont interprété le bail, et Gradur a lancé, du coup, le NeReviensPas de Challenge. Et ce soir, il sera du côté du 94, et le truc continue. Donc, quelqu'un va monter sur scène. Regardez. Leilo a-t-il rallié Alpha One pour un featuring ? C'est ce que l'extrait suivant laisse à penser. Et il est plein de promesses. Larry a présenté une seconde cover pour Cité Blanche, sa mixtape, qui sortira le 31 janvier. C'est une édition qui s'appelle la version Strasbourg. C'est-à-dire qu'elle comporte deux titres supplémentaires si vous précommandez l'album. Comprenez jusque-là, il y a plusieurs packs, il y en a différents, il y en a avec des sacoches, il y en a avec des t-shirts, enfin, il y a toutes sortes de choses, quoi. Il y a toutes sortes de choses. Si vous arrivez à en choper un, vous êtes champion. T'es un champion, mon vieux. T'es un champion. Sadek, il nous prépare un album pour 2020. Clairement, il est en train de fignoler tout ça. Et ça se passe en studio. Il nous livre parfois des petites capsulettes comme ça sur Instagram et j'évoque du positif. Naps, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ça va pas ou quoi ? T'es fou ? Tu quittes le navire comme ça ? Tu t'en vas ? Tu nous abandonnes ? Après tout ce que t'as fait, tu rigoles ou quoi ? Attends, il a cassé son disque d'or. Disque de platine, il est là. Mais tu le casseras pas celui-ci, je te le dis tout de suite. J'ai vu, j'ai décidé de tout arrêter. C'est fini pour moi, regarde. Petit disclaimer, c'est faux. C'est pour un album. Le 14 mars 2020, un peu avant avril et complètement après février, il y aura le concert de Le Phare. Je vous conseille d'aller le voir, ça vaut le coup, si j'en crois le contenu de sa chaîne en ce moment. Sosso Manes a exporté un nouveau court-métrage qui s'appelle Le sang appelle le sang. Un court-métrage, comme on dit dans le milieu du cinéma. Il y a un single qui vient avec, c'est le deuxième en l'espace de quelques mois. C'est une offre couplée. 8 mecs cagoulés. Un seul sang cagoule, c'était pas toi par hasard. Quand même, je l'aimais beaucoup, hein. Mais j'ai rien à voir avec tout ça, je te le dis, je te le redis. Kikessa a officiellement déclaré ouverte la saison 2 des DDH, Dimanche 2 Hippie, du coup, il a posté une vidéo. D'abord, il fait le bilan. Comme passé Milan, il fait le bilan. Il explique un peu ce qui s'est passé dans l'année, sa signature, ses concerts, et qu'a été ras. Et puis, il envoie un freestyle qui s'appelle Quad 9. Il est très en forme. Donc, chaque dimanche, à partir d'aujourd'hui, vous aurez une vidéo, que ce soit un freestyle, un concept, je sais pas, je sais pas, je peux pas vous répondre. Je fais des doigts à tous ceux qui me klaxonnent, je mets des doigts dans des trucs un peu malsains, je reviens sur YouTube et je suis pas seul, je reviens tous les ans comme le vaccin. Est-ce que c'est trop beau la vida ? Les vidéos. Dja Dja et Dinaz ont sorti le clip Forza, je vais citer d'autres marques de jeux de voiture, pour Vesky, le tribunal du commerce, Gran Turismo, Verali et Mi Town Madness 2. Sneezy a sorti le clip J'attendais, je pense qu'il s'est fait cramer, bourreau des cœurs. Scree, Djélandi ont tourné Ghetto, et ça s'est passé à New York, cette histoire-là. Oh Boy a sorti le clip Avec Toi, il évoque l'insomnie, attends, mais à qui t'en parle ? Je suis en pleine cure de magnésium. Et l'âme, c'est les 40 voleurs épisode 2, Lyon, c'est disponible, le rappeur s'est entouré de talents locaux, Mirostar, Sasso, Big Ben, Pouya, LZ et Iska. Les alchimistes ont fait appel à Jean Jass, et ils ne sont vraiment, mais vraiment comme personne. Max Paro a sorti le clip Critical, Son EP en temps de crise est sorti cette semaine. Lalaïs nous a envoyé le clip Amen, je suis vachement partisan de ça, c'est foggy, c'est easy as fuck. Léonis a livré le clip Apollo, retenez bien ce nom, parce que... C'est pas taraclite qui va nous michtonner, hé les gosses au cash pense qu'il fallait, juste si je prends mon cash puis je disparais. On fait la fête ! On fait la fête ! Médias, bah d'abord, le freestyle de Kökra, Bouska Césarienne, on vous l'avait dit que ça allait sortir, et bien ça y est, personnellement, j'ai des souvenirs plein la cabessa. Un nouvel épisode de Rap Jou est sorti, Kabayro et Jean Jass contre Killargo, deux contre deux finalement, comme deux depuis le début des émissions, et un nouveau plateau, gars, damn it ! Peut-être que tu pourrais freudonner un morphe de Dilmaq comme ça ? Dilmaq ? Pfff, miam miam miam. Aloha News a un nouveau concept qui s'intitule Le Monde Amaniste, un talk où des invités vont échanger autour de Nikita qui est l'animateur, alors cette fois, ils se sont demandé si le capitalisme avait bouffé le rap. Alors moi j'ai ma petite idée sur la question, je vais vous en faire part tout de suite, je pense que... En fait, il lui a dit « Mec, t'as deux bras, deux jambes. » « Va braquer ta mère. » « Va braquer ou nique ta mère. » Amad a sorti un nouvel épisode de L'œil de la rédac, il était tout seul dans les locaux, c'était un peu triste, et en même temps, c'est le problème du mois, c'est vrai que cette grève nous a quand même foutu un sacré coup, alors elle est légitime, évidemment, elle est légitime, mais putain, elle nous baise quoi, elle nous baise. La liste des 11 rappeurs à suivre avec des nouvelles vidéos qui devaient arriver en début de mois, sur la première semaine du mois de janvier. Finalement, ça va être repoussé en fin de mois. Les ventes, bien entendu. Le 4Q, Savek, Vida Artist, a vendu 5257 copies de son projet, 390 en physique, 95 en téléchargement et 4771 en streaming. Album. L'album posthume « Adios Bahamas » de Népal est sorti. Max Paro a sorti son EP en temps de crise. Léon a livré le projet « Pourquoi nous ? » Mon point G de la semaine, vous ne le devinez pas ? C'est Justin Bieber. Je pense qu'il est temps de mettre du respect sur la huisse. Pourquoi ? Parce que, personnellement, il m'a accompagné, je veux dire, on a le même âge, on a évolué en même temps. Je pense qu'il apprécierait que je lui donne cette force, donc je le fais, et en plus gratuitement. Quand il a eu son premier million, moi j'avais, je ne sais pas, j'avais le premier cours de code, enfin, il y a vraiment eu un beau parallèle à faire. Il a sorti un clip qui s'appelle « Yomi » et bientôt, il y aura une série documentaire sur son absence, sur la façon dont il a conçu l'album qui va arriver en 2020, parce qu'il va sortir l'album en 2020. Mettez un respect sur le JB, je vous en supplie. L'épisode est terminé, vaquiez à vos occupations. Pour ma part, je vais aller manger parce qu'il est quand même 14h30. Un filet de colin sur son bal d'aquin d'Estragon. Je vous conseille d'écouter le son de la semaine qui est « Quartier vide » par l'art 1 de YL qui fait son grand retour. Disponible dans les playlists « Bouskabangers », « Bouskaits ». « Ding-ling-dong » et non pas « Ding-ling-ling-de-lug-long » comme j'ai pu le voir sur les réseaux. Je vous dis à la semaine prochaine, peut-être avec des invités. Qui sait ? Et l'anecdote sur Mala Scal est vraie, je l'ai vue ce matin. Je regardais en gros s'il y avait des trams. Il est arrivé, il s'est foutu sur le bas-côté. Les gens klaxonnent derrière lui. Il fait « Ouais, Bouskaper ». On s'est dit « Bonjour », mais c'est quand même arrêté. C'était un vrai plaisir. J'ai mal au cœur, le Deblonde me fait mal au gourmand. Je ne veux plus qu'il m'aime, j'ai le souvenir qu'ils sont partis. Bic.